Un travail minutieux par petites touches. L'artiste espagnol a la renommée mondiale des laisse-bombes et aérosols pour donner naissance à des centaines de petits personnages, l'art du trompe-l'œil. L'idée principale, c'est quand tu regardes, tu vois une limite, une frontière, une porte close. Mais ce n'est qu'une frontière imaginaire. Quand tu t'approches, tu brises cette frontière imaginaire en montant les marches. Inspirer la réflexion, l'objectif de ces poètes de rue. Un regard sur la fragilité de la nature et de ses habitants. Comme aimer, le rafistolé de la vie, tout droit sorti de l'univers onirique de cette artiste boulonnaise, heureuse de participer à un festival international. C'est d'autant plus un honneur pour moi d'avoir été sélectionnée après toute cette série d'artistes internationaux qui sont passés à Boulogne les années précédentes et puis cette année encore. Je me sens un petit peu toute petite à côté d'eux, mais voilà. Je le prends comme ça vient, c'est du bonheur. Susciter un nouveau regard sur la rue, créer du lien entre les quartiers, mais pas seulement. On n'est pas là pour raconter des histoires, on est là pour travailler sur un parcours pour éventuellement comprendre différents mouvements artistiques et en même temps différentes interrogations concernant la pratique artistique dans la rue. Cinq ans déjà que le festival du street art illumine la ville, 33 fresques et plus de 60 œuvres plus modestes, un musée à ciel ouvert à découvrir toute l'année.